... Bonjour, c'est Angélique de Musicobac. Aujourd'hui, nous allons parler de solfège et entrer dans l'univers des tons et demi-tons. Pour cela, il faut être à l'aise avec les notions d'altération et d'enharmonie, et c'est mieux de se référer aux vidéos précédentes si vous ne les connaissez pas. L'espace entre deux notes de musique n'est pas égal. Par exemple, entre Do et Ré, la distance est plus grande qu'entre Do dièse et Ré. La distance est la plus grande entre deux notes conjointes et le ton. La distance la plus petite entre deux notes conjointes et le demi-ton. Un ton est formé de deux demi-tons. Un ton peut donc se diviser grâce aux altérations en deux demi-tons, c'est-à-dire que deux notes séparées par un ton, comme par exemple Do et Ré, peuvent faire entendre un son intermédiaire. De Do à ce son intermédiaire, il y a un demi-ton. Et de ce son intermédiaire à Ré, il y a un autre demi-ton. Ce son intermédiaire peut s'obtenir en élevant la note inférieure par un dièse ou en abaissant le son de la note supérieure par un bémol. Par conséquent, il existe deux sortes de demi-tons, les demi-tons diatoniques et les demi-tons chromatiques. Les demi-tons diatoniques sont ceux qui se placent entre deux notes de noms différents, comme Sol et La bémol, ou Do dièse et Ré. Il existe aussi des demi-tons dits naturels, car ils ne comportent pas d'altération. C'est le cas des notes Si et Do et Mi et Fa. Les demi-tons chromatiques sont placés entre deux notes de même nom. Ils comportent donc toujours une altération, comme par exemple Sol et Sol dièse, et Si, Si bémol. Plusieurs demi-tons enchaînés à la suite forment un mouvement chromatique. C'est ce qu'on appelle plus communément le chromatisme. Un ton, comme par exemple Sol là, se compose d'un demi-ton diatonique et d'un demi-ton chromatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des retours ou à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Musique au bac. Musique au bac.